Salut les beaux gosses, tuto sur la WAP, comment s'améliorer à la WAP, comment devenir le god du sniper, de la Dragon Lore même, comment être le dieu de la Dragon Lore, c'est super important. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, abonnez-vous les frérots parce qu'il y aura de plus en plus de tutos si vous montrez beaucoup d'engouement et d'amour, ça c'est super important. J'ai une deuxième chaîne YouTube avec des tutos Valorant qui s'appelle Malek Valorant, n'hésitez pas à aller regarder ceux qui sont intéressés par ce jeu. Je fais des tutos, on essaye de faire kiffer un petit peu la communauté et dans la description, ceux qui kiffent les skins et notamment les AWAP Dragon Lore, comme ça je touche une grosse commission, ça me met très bien. Vous avez mon lien dans la description, tout simplement les potes. Et pour le matos, vous le savez, maleksesgo.fr, vous avez tout également. Aujourd'hui on est sur Overpass pour le sniper, map que j'affectionne particulièrement, mais je pourrais faire ça sur une autre carte. C'est à vous de me le dire tout simplement, pour moi entre guillemets, j'essaye de vous donner un tuto que vous pouvez extrapoler à plusieurs cartes. Mais c'est sûr que si je vous donnais des exemples comme je vais vous faire sur cette carte, ça vous donnerait pas mal d'idées et ça élargirait votre panel de jeux. Donc peut-être que vous souhaitez que je fasse un tuto, comment jouer la WAP sur Mirage, comment jouer la WAP sur Inferno, comment jouer la WAP sur... Il y a des maps où, on ne va pas se le cacher, la WAP est extrêmement efficace. Sur Overpass en tout cas, ça fait partie des maps où tous les snipers se régalent. Elle est très grande, très profonde, elle a un niveau de technicité, je trouve, un des plus exigeants. Overpass est une des maps les plus exigeantes et à la WAP, elle laisse place à l'erreur. C'est ce que j'ai envie de dire, elle laisse place à l'erreur parce qu'il y a des grandes lignes, il y a des lignes très profondes. Il y a des lignes très profondes qui avantagent la WAP. Le rifle en général, il ne va pas vous décaler, vous mettre un one tap. La profondeur fait que ça vous donne un gros avantage à la WAP sur cette carte ou au scout. Et elle a quand même de la largeur la carte, il ne faut pas l'oublier. Et elle a un niveau de hauteur aussi différent pour ceux qui ne le savent pas. Donc le niveau de hauteur, c'est que le BP haut, entre guillemets, c'est le A et le BP bas, c'est Overpass. Et surtout, vous voyez, encore une fois, vous pouvez sniper un peu des mecs ici pour qu'ils vous mettent des one tap. C'est quand même beaucoup plus compliqué pour un rifle que vous à la WAP. Il est là l'avantage que vous avez aux snipers sur ce type de carte-là. Donc très certainement, je m'adresse surtout là aux joueurs hybrides, pas forcément que les snipers, mais aux joueurs hybrides qui aiment bien de temps en temps sortir le sniper et tout, notamment sur le site de défense, qui est quand même beaucoup plus facile à maîtriser. Sur une map comme Overpass, vous avez vraiment de la régalade. Parce que les riffs vont vraiment avoir du mal ou vont devoir être beaucoup plus disciplinés et rigoureux sur leur stuff pour vous mettre en échec. Et en général, ça ne se passe pas comme ça quand vous jouez, que ce soit en matchmaking ou sur Face It. Les mecs ne sont pas du tout disciplinés. Ils oublient un peu des flashs, ils oublient un peu des smocks, ils oublient un peu de la mollo. Donc, ça vous met un petit peu bien et vous pouvez vous régaler en sniper. Passez des bonnes games déjà. Même si elles ont perdues les games, vous allez vous mettre bien individuellement. Et surtout, vous allez peut-être avoir un impact collectif. Et donc, peut-être faire remporter votre match à votre équipe. Comment être un bon sniper ? Être un bon sniper, alors je vais parler du side d'attaque, là pour le coup. Et après, je parlerai du side de défense. Quand vous êtes en attaque, il faut essayer de demander un maximum d'informations autour de vous. Il faut essayer de demander à vos coéquipiers, comment est-ce qu'ils jouent la short ? Comment est-ce qu'ils jouent les toilettes ? Comment est-ce qu'ils jouent la longue ? Comment est-ce qu'ils jouent l'underground ? Comment est-ce qu'ils jouent un peu partout ? Est-ce qu'ils piquent ? Est-ce qu'ils se moquent ? Est-ce qu'ils se moquent le monster ? Non, ils se moquent pas le monster. Ok, ils se moquent pas le monster, je peux aller faire mon pique. On va travailler sa patience. Est-ce que le mec, il va pique ? Est-ce qu'il va pas pique ? Ça peut te faire un petit kill facile. Comment est-ce que ça se passe au niveau de la construction ? Est-ce que le mec, il pique ? Est-ce qu'il apprenne la construction ? Est-ce qu'il apprenne pas ? S'ils apprennent la construction et qu'ils se moquent ici, etc. Donc, je vais vous montrer une petite prise construction très rapide. Les amis, voilà, petite mollo, etc. Comme ça, si vous voyez ce genre de choses et qu'après, les mecs, ils courent dans la constru et ils se moquent, etc. Vous pouvez tout simplement attendre. Vous pouvez tout simplement attendre. C'est de la patience, le sniper. Donc, vous attendez le monster. Et une fois que la smoke va se dissiper ici, vous pouvez aller prendre et jouer un petit peu le mec qui va être gourmand. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il va être positionné, ce mec-là, il y a moyen qu'il s'essouffle et il y a moyen vraiment qu'il vienne un petit peu prendre de l'info. Vous pouvez forcer ça, d'accord ? Forcer la rotation. Ce qu'on appelle forcer le pic, forcer la rotation. Donc, ça, c'est un plan de jeu. Vous devez prendre de l'information. Eh, les gars, comment est-ce qu'ils jouent la construction ? Comment est-ce qu'ils jouent le monster ? Ils se moquent, ils ne se moquent pas. Ils prennent la constru ? Ok, ils prennent la constru. On va leur laisser prendre la constru et nous, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais être ici en prédateur, en attente de punition et vous, vous allez aller en A et vous allez mettre du stuff. À la zub, à la zub. D'accord ? Juste à la zub. Donc, à la zub, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Au timing, les gars. Très important de le faire au timing, pas au début du round. Ça ne sert à rien de le faire au début du round. Pourquoi ? Parce qu'au début du round, il a 15 secondes de smoke. Le mec, il ne bougera jamais. Par contre, dès qu'il reste 4-5 secondes de sa smoke, elle va se dissiper. Vous dites, les gars, mettez de l'activité en A. À la zub. Vraiment à la zub. Vous allez mettre des flashs comme ça et tout. Ça va mettre de l'activité au niveau des mecs bananes, au niveau des mecs toilettes, au niveau peut-être d'un mec de l'underground. Et il va dire, dépouchez, dépouchez, dépouchez. Et là, le monsieur gourmand, parce qu'on les connaît, ces mecs-là, il n'a plus de smoke, il n'a plus de mollo. Il y a moyen qu'il fasse ça. Pour prendre un peu en mode, vas-y, il n'y a rien, donc je vais push, je vais voir un petit peu comment... Et là, tu as ta punition. Mais elle a été préméditée, elle a été préparée, elle a été organisée en fonction d'une information. Là, je vous donne peut-être une petite idée. Pareil au niveau de la porte. Comment ils prennent l'underground ? Est-ce qu'il le joue ? Est-ce qu'il ne le joue pas l'underground ? Est-ce qu'il nous smoke ? Est-ce qu'il ne nous smoke pas ? Non, il ne nous smoke pas. Ou oui, il nous smoke. Pareil, donc tu prends, tu fais ton pic, il ne smoke pas, t'attends, t'attends, t'attends. Est-ce que tu punis ? Est-ce que tu ne punis pas ? Ok, il n'y a rien. Là, vous vous êtes vus, mais voilà, tranquille, tu peux mettre après une HE ici. Donc derrière, tu peux mettre une HE ici, une smoke ici, ça deny lui. Tu attends peut-être la punition d'un mec de construction. Tu peux demander à tes coéquipiers de l'autre côté de mettre de la flash de l'autre côté pour que le mec de construction, il fasse un choix. Soit il décide de reculer, soit il a un peu peur des deux zones et tout maintenant. Donc il va être obligé soit de reculer, soit de peut-être prendre un pic. Et c'est là où vous allez vous régaler. C'est là où vous allez avoir de l'impact. Donc là, c'est deux phases de jeu très intéressantes sur de l'attaque. Donc c'est super intéressant, je trouve, moi, de faire ça, et plutôt que de jouer en pile ou face, et d'aller entre guillemets déloger les gens. C'est toujours, je pense, moi, je vous pose la question à vous. Je pense que c'est toujours plus facile d'organiser un assassinat. C'est ce que j'appelle un assassinat. Donc prise d'information. Ok, il joue comme ça. Je vais essayer d'élaborer un plan pour le déloger. Plutôt que d'aller le déloger, justement, entre guillemets, avec mon skill. Ouais, je vais le pic, monstre. Ouais, je vais le pic construit. Ouais, t'inquiète. Donc je suis là. Vas-y. On est là. Et je suis ici. Le mec, il se moque. Une fois que la smoke se dissipe, j'avance tranquillement. Sur mes lignes. Et je pré-shotte comme ça un peu, etc. Donc je préfère, moi, l'étape numéro 1 que l'étape numéro 2. Sur le mid, c'est exactement la même chose. Comment est-ce qu'il joue le mid ? Comment est-ce qu'il joue pas le mid ? Etc, etc, etc. Donc toi, encore une fois, ton job, c'est quand même de limiter la prise de ligne. La polyvalence de l'adversaire. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Flash obligatoire, cette flash-là. Pour éviter la ligne de la whap. Après, on va à Smoke Dragon. Donc, c'est la planche pourrie ici et l'antenne. Tranquillement. Petite smoke toilette. Déjà, ça va t'éviter beaucoup de lignes, cette smoke. Ça va t'éviter beaucoup, 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 beaucoup de lignes. Ça va t'éviter... Bah, le mec, il veut piquer ici. Ça va t'éviter cette ligne-là. Il restera que celle-là de ligne. Et donc, une fois que t'es là, tu peux arriver, mettre une petite flash par-dessus. Ou pas de flash ! Ou pas de flash ! Ou tu veux y aller, genre, au skill. Tu fais une prise d'infos comme ça. Et tu peux aller le pre-shot. Donc, encore une fois, c'est comme ça qu'on joue au sniper. Avec de l'idée derrière. Pourquoi pas la flash, au final ? Parce que si le mec prend Smoke ici, plus flash ici, il y a moyen qu'il recule. Au final, ton assassinat, ça se déroule pas très bien. Donc, c'est pour ça que je dis, des fois aussi, tu limites un petit peu les risques. Mais il y a toujours un risque à prendre. Et tu vas, tu vas le déloger. Si c'est sur la longue, c'est la même chose. Si les mecs, on te dit, ouais, ils ont tendance à jouer la longue, ils ont tendance à jouer la longue, ils ont tendance à jouer la longue, tu peux aller faire du contrôle longue. Donc, flash au-dessus de l'arbre, là-bas au fond. Pourquoi ? Parce que personne ne voit les flashs arriver, en fait, sur les feuilles ici. Et ça fait sauter les lignes du mec boosté, du mec en dessous, etc. Et après, tu gardes la ligne. T'attends que le mec repique ou un truc comme ça. Sur la longue, c'est vraiment très basique. C'est des très, très longues lignes. Lui, il peut reflasher pour te faire sauter ta ligne, etc. C'est un peu 50-50 là-dessus. Je ne suis pas très fan. Mais voilà, une fois que cette phase de jeu-là, elle est faite, imaginons qu'il y ait la deuxième phase de jeu où on arrive un petit peu sur les BP. Et là, le sniper, clairement, il faut aller déloger, il faut aller prendre de l'espace, c'est compliqué. Donc là, vous pouvez tout simplement prendre les lignes des mecs qui sautent. Vous pouvez prendre... N'oubliez pas, vous, votre problème, c'est les mecs qui sont contact à vous. Donc, n'hésitez pas à dézoner tous les bourbiers, toutes les post-bourbiers pour vous, il faut les dézoner. Il faut comprendre parce que quand vous jouez sniper, il y a des choses que vous aimez et des choses que vous n'aimez pas. Les longs duels, si tu rates un mec de là ou qu'un mec te pique, il y a très peu de chances qu'il te défonce ou qu'il te mettra l'OHP, mais tu es toujours en vie. Alors que si tu dois avancer et qu'il y ait des mecs dans les contacts, etc., c'est très compliqué. Donc, utilise vraiment ton stuff pour justement mettre de la molle au contact. Pourquoi ? Après, s'il y a un rifle à côté de toi qui avance et qu'il te clear les contacts, il n'y a pas de soucis. Mais le but, ce serait ça. Et après, honnêtement, pour les phases de jeu finales, pour ceux qui avancent entre guillemets sur les BP, en général, le sniper est juste support. Donc, il garde la bande, il dit, ouais, j'ai ton spawn, j'ai ton spawn, j'ai ton spawn, ou vas-y, j'ai le défaut, j'ai le défaut, j'ai le défaut, j'ai le défaut. Ok, j'ai le tank. Le mec, il décale, tu le tues. Le mec, il décale, t'es là, t'es là en support, quoi. Un sniper, c'est à ça que ça sert. En tout cas, sur le A, c'est ça. Et sur le B, pareil, vas-y, j'ai votre headshot, j'ai votre headshot. Là, tout le monde avance sur le BP, toi, t'as le headshot. Après, ça décale. Ok, j'ai votre hauteur, j'ai votre hauteur, j'ai votre hauteur, j'ai votre hauteur, pendant que tout le monde est en train de push, ou alors, je garde votre spawn pendant que tout le monde push, t'es vraiment en support. Après, en finalité, t'es en support parce que la whapper, il va se retrouver dans une phase de jeu de défense. Une fois que la bombe, elle est plantée, c'est au CT d'attaquer, de reprendre le BP, de retake. Et donc forcément, un sniper, ça a une grosse plus-value dans cette phase de jeu-là. C'est une grosse, grosse, grosse plus-value dans cette phase de jeu-là. Les CT, en général, dans le Fendrun, ils n'ont plus de flash, ils n'ont plus de smoke, ils n'ont plus de mollo. C'est très dur pour eux d'aller vous deny, de vous se moquer ici, de se moquer le BP, de se moquer le monster. Si tu te fais smoke ici, tu t'en fous, tu fais le tour, tu vas monster. Et t'as des lignes, t'as des lignes où tu peux justement être là, faire un kill, te repositionner. T'es dans une phase de défense de bombe et le sniper est une grosse plus-value dans cette phase de jeu-là. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas le perdre et donc de ne pas prendre de risques. Les risques, on doit les prendre dans le CT map, dans la prise de zone, dans la phase de jeu début de rune, milieu de rune et après, tout ce qui est fin de rune, c'est les rifles qui prennent les risques et la fin fin de rune, retake, plantage de bombe, c'est clairement le sniper. Ça, c'est pour le side d'attaque. Le side de défense, les roughs, c'est un peu le même phénomène mais si vous le voulez, prochaine vidéo. Parce que là, ça fait un petit peu un moment que je fais cette vidéo et je pense que je vous ai saoulé. Donc, petite vidéo, spamez-moi les commentaires, on s'abonne, montrez de l'amour, je vous en donnerai des prochains tutos, promis. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que ça vous a servi, surtout, peut-être pour les joueurs hybrides comme je le disais, aussi qui n'ont pas tendance un petit peu à jouer trop trop le sniper. Peut-être que ça va vous donner goût un petit peu au sniper parce qu'on ne va pas se cacher, faire des petits kills à la web. Ça fait plaisir de temps en temps. C'est facile. Le rifle, il faut mériter. Il faut mériter les kills au rifle. Ciao les mecs ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...